coucou à toutes et coucou à tous donc me revoici pour une vidéo revue et je tiens à préciser qu'il y aura une quatrième partie des produits shimwaster donc j'étais aux états unis il ya quelques mois il ya trois mois environ et j'ai acheté pas mal de produits des produits dont j'ai déjà fait la revue et des produits dont je n'ai jamais fait de revue parce que je les ai testés et un produit qu'on m'a donné donc on va commencer par ces deux produits là voilà donc ces deux produits équivalents mais il ya une petite différence entre les deux et j'y reviens tout de suite donc ce produit comme vous pouvez le voir qui est le co wash conditionner clean cleaners est un co wash un produit co wash il nettoie les cheveux alors ça il nettoie les cheveux tout simplement parce qu'il ya la présence de l'argile kaolin je sais pas du tout c'est quoi comme type d'argile mais pour celles et ceux qui ne savent pas qui n'ont pas vu ma vidéo sur les différentes méthodes de nos poux on peut laver ses cheveux avec de l'argile donc le fait que le produit contient contiennent de l'argile permet à ce que vos cheveux soit propre donc oui mes cheveux étaient propres est ce qu'ils étaient revitalisés non est ce que je pouvais démêler mes cheveux avec ça non donc c'est le point noir de ce produit c'est que il vous lave les cheveux mais en tout cas avec mes cheveux j'ai pas trouvé son pouvoir revitalisant extrêmement fort donc c'est pour cette raison que je ne rachèterai pas ce produit donc voici son équivalent pardon le purification masque qui est la même chose que celui ci mais celui ci contient en plus d'avoir de l'argile kaolin il ya aussi des extraits de savon noir donc c'est à la fois un co wash mais en même temps il vous revitalise les cheveux et j'ai pu démêler mes cheveux avec ça à la différence du co wash conditioning cleaners avec ça j'ai pu démêler mes cheveux alors c'est mon masque préféré de la gamme déjà pour son odeur et pour son sa texture sa texture elle n'est pas pâteuse comme le le masque de la gamme de beurre de carité que j'ai détesté j'ai racheté mais finalement je les redonnais à mon ami parce que non définitivement le masque de la gamme jaune non mes cheveux ne l'aiment pas mais par contre avec ça ça s'est très très bien passé ça nettoie et ça revitalise et j'ai pu démêler mes cheveux avec et j'ai pu avoir contrairement à celui ci où j'ai pu l'utiliser que deux fois j'ai pu l'utiliser trois fois ce produit trois fois donc franchement celles qui sont vraiment dans les histoires de co wash de nos poux je vous vraiment je vous conseillerai ce produit là parce qu'il ya du savon noir et de l'argile et des produits revitalisant dans un seul et même produit donc ça oui je vais le racheter dorénavant enfin dorénavant l'été parce que c'est l'été où je transpire un peu plus et tout ça que je vais racheter ce produit là autre chose pour que votre pur chevelu soit vraiment propre j'ai dû faire des co wash toutes les semaines j'avais le temps de les faire donc je le faisais sinon si vous le faites pas et c'est peu que vos cheveux votre cuir chevelu plutôt soit encrassé donc très important de vraiment co wash à chaque semaine pour être sûr que votre cuir chevelu soit propre et qu'il respire mon ami becky m'a refilé ce produit là et moi je lui ai refilé le masque de la gamme jaune bah écoutez j'ai bien apprécié l'expérience avec ce masque mais pour mes soins protéinés c'est pas ce type de masque que je vais utiliser j'ai voilà j'ai coloré mes cheveux mes cheveux ont leurs propres leurs problématiques de fourche donc je n'achèterai pas ce produit là même si il y a de la biotine il y a des extraits de protéines c'est très bien pour celles qui veulent faire leur soins protéinés c'est un soins protéinés super léger mais vu l'épaisseur de mes cheveux et vu la problématique que j'ai avec les faux je pense pas que ce produit ferait des miracles au niveau de mes problèmes de pointe donc pour cette raison je ne rachèterai pas du tout ce produit sauf si il reste que ça au monde ou quelque chose comme ça au niveau des soins protéinés mais c'est pas le cas je le rachèterai mais j'ai beaucoup aimé l'expérience j'ai utilisé deux fois et j'ai vraiment apprécié l'expérience revitalisante avec ce produit là mais je le rachèterai pas parce que selon moi son pouvoir protéiné ne serait pas assez fort pour mes cheveux et le dernier produit que j'ai acheté et que je déteste je vous le dis tout de suite c'est ce produit là alors ce produit là qu'est ce que je peux en dire c'est un produit qui me semble pas du tout mais alors pas du tout pas en tout comme on dit en bon québécois nécessaire c'est juste un produit de marketing parce que le l'après shampoing de la gamme jaune et son équivalent mais moins grasse et moins et moi de chichi concrètement ce que je reproche à ce produit c'est d'être trop gras ce produit est composé en premier d'ailleurs ils ont fait une faute en imprimant les ingrédients le produit est composé tout d'abord de glycérine ce qui peut être bien dans le cas de l'été où on veut garder la la l'hydratation de nos cheveux mais ça s'arrête à là le produit en tout cas pour mes cheveux n'a pas fait de gros miracle au niveau du déménage comme vous pouvez voir il y en a encore beaucoup je vais pas le finir je vais donner à une à une amie première vue ce produit donne l'impression d'être un d'être un something like le kiki curly not today l'aspect l'aspect ok ça veut pas descendre l'aspect donne l'impression que c'est comme le kiki curly not today mais c'est que une impression ce produit est gras ce produit est poisseux ne démêle pas du tout bien les cheveux en tout cas mes cheveux n'ont pas été bien démêlés avec ça non j'ai vraiment détesté ce produit comme vous pouvez le voir je l'ai vraiment détesté il n'apporte rien de nouveau ce produit est gras poisseux n'est absolument pas du tout comme le knock to day tout le monde disait tout le monde disait sur youtube surtout les américaines ah c'est comme le knock to day mais moins cher blablabla non 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 ça a rien à voir avec le knock to day vraiment rien à voir son odeur c'est l'odeur typique de la gamme jaune ça pue pas comme ça sent pas bon mais l'efficacité pour démêler les cheveux c'est net mais l'efficacité pour moisturize c'est à dire nourrir les cheveux oui elle est présente mais on s'arrête à là donc voici ma petite revue des produits que j'ai acheté les nouveaux produits que j'ai acheté et testé de shimoster j'achèterai le purification mask et c'est tout concrètement c'est tout ce que je rachèterai si je devais retourner aux états unis et j'ai vu que shimoster a écrit une nouvelle gamme cette fois ci avec le jamaican castor oil jamaican black castor oil au moment où j'allais aux états unis je vous assure c'est vraiment un problème de créneaux de comment on dit ça de timing parce qu'au moment où on rentrait au canada je voyais sur un réseau social que shimoster venait de sortir leur nouvelle gamme jamaican black castor oil et j'avais juste les boules j'étais à new york dernièrement mais je suis allé voir la famille donc j'ai pas pu acheter la gamme c'était vraiment pas le but de mon passage de mon dernier passage à new york c'était vraiment familial donc je sais pas quand je retournerai aux états unis mais si j'ai la possibilité de prendre la nouvelle gamme de l'huile de carapace jamaicaine j'achèterai j'utiliserai et bien sûr je ferai ma revue j'ai vu que mimo sur un réseau social avait les nouveaux produits 4 en 1 de shimoster j'attends les revues ok j'attends de voir ce que les gens en pensent concrètement de cette gamme là pour voir si oui ou non j'achèterai aussi cette gamme à mon prochain passage aux états unis donc sur ces petits mots j'ai fait le tour de ce que j'avais besoin de dire et je vous dis sans doute à bientôt bye bye j'ai fait le tour de l'huile d'oile 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 je fais un éanu d'oile 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 j'ai fait le tour de l'huile d'oile d'oile d'oile, j'ai pasウżaéhi avec plus d'oile 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 je vais le tourner il est beaucoup sur le tournage